Ce soir, au sommaire de E égale M6, maigrir et rester mince, notre poids décrypté par la science. Vous êtes 4 Français sur 10 à avoir déjà fait un régime. Cette année, la dernière tendance, c'est le régime 5-2. 5 jours d'alimentation classique, 2 jours de diète. Mais qu'en pensent les médecins ? Comment faire pour stabiliser notre poids après un régime et éviter le redoutable effet yo-yo ? On vous dit tout ! 2 femmes sur 3 et un homme sur 2 aimeraient perdre quelques kilos. Mais existe-t-il un poids idéal en fonction de notre morphologie ? Pour déterminer un surpoids, le fameux IMC est-il un bon indicateur ? On dit que les régimes sont déconseillés aux enfants et aux femmes enceintes. Vrai ou faux ? Nos spécialistes font le point. Perdre du poids sans faire de régime et sans changer son alimentation, ce serait le rêve. Grâce au sport, c'est possible. Mais à quelle dose ? Pour le savoir, Mac est allé brûler ses calories en trop. Découvrez aussi d'autres astuces étonnantes pour maigrir en mangeant comme d'habitude, mais en moindre quantité sans même vous en rendre compte. Bonsoir ! Dans deux mois, c'est l'été, le moment où plus que jamais en France, deux femmes sur trois et un homme sur deux rêvent de perdre du poids. Mais comment faire alors que l'on sait aujourd'hui que dans 95% des cas, on a, dans les cinq années qui suivent, repris le poids perdu en suivant un régime ? Y a-t-il un moyen d'échapper à cette logique de l'effet yo-yo qui veut que l'on regrossisse après un régime ? Cette année, le dernier régime tendance, c'est le 5-2. Mais qu'est-ce que c'est ? En quoi est-il différent des autres ? Permet-il une perte de poids durable ? Nous avons mené l'enquête auprès de médecins et de diététiciens. Reportage de Morgane Champaumier. C'est bientôt l'été et pour assurer en maillot de bain, nous serons nombreux à suivre un régime. Celui qui fait parler de lui cette année, c'est le régime 5-2. Mais qu'est-ce que c'est ? Est-il plus efficace que d'autres régimes ? Peut-il nous permettre d'éviter le fameux effet yo-yo ? E égale M6 a mené l'enquête. Comme Maud, une Lyonnaise de 23 ans, 44% des Français ont déjà suivi un régime amégrissant. Donc j'ai fait un régime, ce qui m'a permis de passer de la taille 44 à la taille 38 en pantalon, du moins. Impressionnant ! Grâce au régime qu'elle suit depuis 9 mois, Maud est passée de 73 à 62 kilos. Mais lequel a-t-elle choisi ? Le régime 100% soupe ? Le régime petit pot pour bébé ? Le régime oeuf dur ? J'ai suivi le régime 5-2. Donc c'est un régime à 500 calories, 2 fois par semaine. Le régime 5-2, c'est le régime tendance du moment. 5, cela correspond à 5 jours pendant lesquels on ne change rien à ses repas. On mange normalement, mais sans excès. Deux, cela correspond à 2 jours pendant lesquels on saute le petit déjeuner. Autrement dit, si l'on dîne à 20 heures, après on ne mange plus pendant 16 heures. On jeûne. Puis à partir de midi, on remange. Mais attention, pas plus de 600 calories par jour pour les hommes et 500 pour les femmes. Soit environ 3 fois moins que la ration normale. Donc là, on a une très belle salade. Vous voyez, il y a quand même pas mal de quantités, pas mal de produits, on va dire, d'aliments. Et on en a pour 244 calories. Pendant ces 2 jours de restriction, Maude va manger beaucoup de salade. Sans oublier de boire beaucoup d'eau. Les 5 autres jours de la semaine, elle pourra manger normalement. C'est-à-dire 1400 calories en moyenne pour les femmes et 1800 calories pour les hommes. C'est ce dont notre corps a besoin pour fonctionner normalement. Pour Maude, ce régime n'engendre aucune frustration. Bien au contraire. Parfois, la semaine, je fais des petits écarts. Par exemple, quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, on a le saucisson. Et après, j'ai des... Par exemple, j'ai des beignets. Ça, je veux dire, je vais me permettre de le manger sans souci un jour dans la semaine. Et ça marche. En 9 mois, la jeune femme a donc perdu 11 kilos. Mais lorsque l'on suit un régime, quel qu'il soit, sur quel principe propose-t-il ? Réponse à Lyon, où se trouve l'unité nutrition et cerveau de l'Inserm. Alors, lorsque l'on désire perdre du poids, bien sûr, il faut absorber moins d'énergie que l'énergie nécessaire pour faire vivre nos cellules. Dans ces conditions, le corps va devoir puiser dans ses réserves. Lorsque l'on diminue son alimentation, le corps s'attaque d'abord aux réserves de sucre qui se trouvent dans le foie et dans les muscles. Mais cela ne permet de tenir que quelques heures. Ensuite, le corps va devoir fabriquer son propre sucre. Et pour cela, il va avoir besoin d'énergie. Et cette énergie, elle va être procurée notamment par les lipides dans le tissu adipeux, dans le gras. Voilà comment Maude a perdu du poids. Pendant ses deux jours de restriction, son corps a épuisé ses réserves en sucre et a puisé dans le gras l'énergie dont il avait besoin. Mais sachez que pour un même régime, les pertes de poids varient d'une personne à l'autre en fonction de son métabolisme. Et se restreindre de la sorte a aussi d'autres vertus. En faisant un jeûne séquentiel, c'est-à-dire pendant 12 à 16 heures, vous arrêtez, vous buvez beaucoup d'eau, mais vous ne mangez pas. S'il n'y a pas de contre-indication du médecin traitant, les gens se sentent moins fatigués, le teint plus clair, plus tonique, moins d'asthme, de rhumatisme, d'allergie. Un mieux-être. Mais avec ce régime 5-2 ou d'autres régimes, la perte de poids est-elle durable ? Le risque majeur des régimes qui fonctionnent avec des privations pendant un temps, c'est que tous les gens regrossissent. Après, 95% des régimes échouent. Vous faites un coup de yo-yo, tout ça pour rien. Et souvent, on est au-dessus du poids d'origine quand c'est terminé. L'effet yo-yo, Céline le connaît bien. A 38 ans, cette mère de famille a 20 ans de régime derrière elle. Regardez, elle tient même un tableau de bord. Et le bilan n'est pas brillant. Depuis 2002, si on regarde à peu près la courbe, en général, c'est du 10 kilos par année. Je passe de 78 après la grossesse à 60 en un an et demi. Je reprends 10 petits kilos gentiment. Donc pareil, re-régime. Et j'atteins vraiment le point le plus mince que j'ai fait, 55 kilos. Et puis après, là, en un an, j'ai repris 12. Voilà. Cette reprise de poids n'est pas due au hasard. Elle est en partie liée à deux hormones. La gréline, produite par l'estomac lorsqu'il est vide et qui déclenche le signal de la faim. Et la leptine, produite par nos tissus gras qui, elles, coupent la faim. Lorsque l'on se prive d'aliments, les hormones qui augmentent la faim vont être augmentées dans le sang. Tandis que les hormones qui diminuent la faim vont être diminuées. Le résultat, ça va être une augmentation de la sensation de faim. Conséquence, en fin de régime, on dévalise nos placards. En parallèle, pour se protéger, le corps anticipe de futures privations. Il économise l'énergie, ce qui n'est pas bon pour notre poids. Par exemple, au lieu de brûler de l'énergie pour faire de la chaleur, eh bien cette énergie, on va la garder au maximum. On va éviter de l'utiliser pour prévenir la future perte de poids si la diminution de la nourriture devait continuer. Ces dérèglements peuvent durer plusieurs mois. Voilà pourquoi dans 95% des cas, nous reprenons du poids, lentement mais sûrement, dans les mois ou les années qui suivent un régime hypocalorique. Et le régime 5-2 ne devrait pas échapper à la règle. Alors, quel est le moyen de perdre du poids durablement ? C'est de diminuer sa prise alimentaire en termes de quantité d'énergie, mais très très faiblement. Et pour cela, il faudrait plus adapter la qualité de son alimentation que réellement la quantité de son alimentation. Et c'est exactement ce que Céline fait désormais. Alors, aujourd'hui, donc, c'est que du frais. Donc, il y a ça, il y a des métraves, les pommes de terre, il y a tout ça, les courgettes. Bon, les carottes, c'est plus trop la saison, mais il y en a encore un tout petit choui. Céline cuisine plus avec des produits variés. Et 2 ans et demi après son dernier régime, elle semble enfin avoir trouvé la solution pour maigrir et surtout ne pas regrossir. J'ai maigri parce que j'ai perdu quand même 10 kilos. Je fais 62 déjà depuis le mois de septembre dernier. Donc, ça va faire quelques mois. Je n'ai pas bougé. Toujours le même poids. Je pense que c'est mon poids de forme. Vous l'avez compris, pour stabiliser votre poids ou ne pas grossir, privilégiez le frais. Fruits, légumes, viandes, poissons. Toujours un peu de sucre et de gras, mais pas trop. Pensez aussi à consommer des aliments retards. C'est formidable, c'est des aliments qui restent près de 9 heures dans l'estomac, comme des sardines, et qui fait qu'on ne grignote pas toute la journée. Donc, simplement, en ayant compris des petites choses très simples du quotidien, on peut avoir des nouveaux réflexes qui vont faire qu'on va perdre du poids de façon durable, sans douleur. Vous savez maintenant que notre corps est une belle mécanique qui vous fera toujours payer vos excès de nourriture et encore plus les privations. Alors, pour perdre vos kilos durablement, oubliez les régimes radicaux et mangez équilibré. Une large majorité de Françaises et de Français rêvent de perdre du poids. Mais scientifiquement, à partir de quand est-on vraiment en surpoids, avec des conséquences néfastes pour notre santé ? Y a-t-il aujourd'hui un moyen scientifique de connaître son poids idéal, en fonction de sa taille et de son âge ? A partir de quel poids est-il vraiment nécessaire de maigrir ? Y a-t-il une différence entre les hommes et les femmes ? Qu'en doit-on mettre des enfants au régime ? Enquête d'Anne-Laure Andréouti. 7 femmes sur 10 et 5 hommes sur 10 aimeraient perdre quelques kilos. Mais cette perte de poids est-elle toujours justifiée ? Existe-t-il un poids idéal pour se sentir bien dans son corps ? A partir de quel excès de poids entreprendre un régime ? E égale M6 vous dit tout. Et vous, aimeriez-vous perdre quelques kilos ? Pour moi, les 2-3 kilos en trop, c'est ce qu'on trouve dans le pantalon, en fait. Oui, c'est important de les perdre avant l'été. Là, justement, on est en train de chercher un petit régime sympathique. Et on commence par l'acobike. Comme tous les jours, c'est plus fort qu'elle, Marion, 35 ans, se pèse. Et en ce moment, elle n'est pas entièrement satisfaite. C'est vrai que là, je voudrais perdre 2-3 kilos avant l'été, surtout au niveau de la ceinture abdominale. Mais a-t-on raison de se peser tous les jours pour surveiller sa ligne ? Une fois par semaine, c'est largement suffisant, voire même une fois tous les 15 jours. Et attention, pas à n'importe quel moment. Il faut mieux se peser le matin, à jeun, après avoir uriné. Parfois, c'est un peu compliqué, mais si vous pesez 10 fois dans la journée, vous aurez 10 poids différents. Donc ça va être 10 prises de tête. Marion pèse donc 55 kilos pour 1,69 m. Mais compte tenu de sa morphologie, est-ce son poids idéal ? Sur de nombreux sites internet, on trouve des tests pour le calculer. Regardons de plus près. Donc là, j'ai plein de trucs. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sites taillant en centimètres 169. L'IMC me dit que je suis normale. Donc je comprends plus rien. Pour aider Marion à y voir plus clair, direction l'hôpital de la Salle Pétrière à Paris, dans le service dédié à la nutrition. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de poids idéal. Le poids idéal, ça n'existe pas. Ce qu'on cherche, c'est le poids où vous allez vous sentir bien et le poids où vous allez être en bonne santé. On fait souvent référence à l'IMC, donc c'est l'indice de masse corporelle. Le poids sur la taille au carré, on l'utilise beaucoup pour définir un poids de référence. Pour calculer l'IMC, c'est très simple. On divise le poids par sa taille élevée au carré. Par exemple, Marion pèse 55 kg pour 1,69 m. Son IMC est donc de 19,3. En dessous de 18, on est considéré comme maigre et au-delà de 25, on est en surpoids. En théorie donc, pour Marion, tout va bien. Mais peut-on se fier à cet indice ? C'est un indicateur très imparfait parce qu'il traduit mal au niveau individuel ce qu'on appelle la composition corporelle, c'est-à-dire de quoi est fait le poids. En effet, dans notre corps, il y a d'une part la masse maigre, les muscles, les viscères, les os, et d'autre part la masse grasse. Et l'IMC ne fait pas la différence. Par exemple, si vous êtes très musclé, comme certains sportifs de haut niveau ou professionnels, vous allez avoir parfois des IMC dans les zones qu'on appelle surpoids, mais ces personnes-là ont au contraire une masse musculaire augmentée. Autrement dit, un sportif de haut niveau pesant 100 kg pour 1 mètre 80 aura un IMC de 30,9. Selon cet indicateur, il sera considéré comme en surpoids alors qu'en réalité, il ne l'est pas. Ce qui est plus intéressant, c'est de comprendre de quoi est fait le poids, la masse grasse et la masse non grasse. Ce que je vous propose, c'est de faire cet examen. D'accord. Allons-y. Marion va découvrir la composition de son corps, ce que ni la balance, ni le calcul de l'IMC ne peuvent lui dire. Cet examen peut être prescrit par votre médecin. Il est donc accessible à tous. Donc on va utiliser ce qu'on appelle un ostéo-densitomètre qui va faire un balayage complet du sommet du crâne jusqu'aux orteils pour mesurer masse grasse et masse non grasse. Et dans la masse non grasse, il y a muscles, os et viscères suivant les régions du corps. Au bout de 5 minutes, verdict. Donc ça, c'est votre masse grasse totale. La masse grasse, c'est autour de 30%. Là, vous êtes à 32, donc il faut se rassurer. En effet, Marion est largement en dessous de la limite. La quantité de masse graisseuse acceptable chez les hommes est en dessous de 30% et chez les femmes en dessous de 35%. Mais alors, à partir de quand doit-on s'inquiéter et envisager de faire un régime ? On doit s'inquiéter quand effectivement on a un poids très important, beaucoup plus important que la moyenne ou surtout quand on a pris du poids de façon très importante et rapide ou quand on a perdu du poids de façon importante et rapide. Donc ce qui est important, c'est pas tellement le poids, mais c'est surtout l'histoire de poids et les variations de poids. Si d'un point de vue médical, Marion n'a pas besoin de maigrir, comme beaucoup d'entre nous, elle souhaite néanmoins remodeler sa silhouette. Nous la retrouvons donc chez notre médecin nutritionniste. Alors, j'ai mes résultats d'examen. Attention, résultat et... Dans ces résultats, il y a donc sa masse grasse, 32%. Mais aussi sa masse maigre qui inclut ses muscles. Elle est de 64%. Et il semblerait que la solution pour remodeler son corps soit plutôt de ce côté. Votre problématique numéro 1, c'est que vous n'êtes pas assez musclé. D'accord. D'accord ? Donc votre problématique n'est pas forcément dans l'assiette. Votre problématique, elle est peut-être au niveau de la salle de sport. D'accord. Donc votre objectif, c'est... Transformer. C'est reprendre de l'activité physique, de gainer davantage votre corps. Refaire une silhouette qui est plus en adéquation avec ce que vous attendez. Ok. Vous voyez ? Et voilà comment, grâce à un examen médical simple, Marion a évité un régime inapproprié dans son cas. Si nous pensons parfois, et à tort, que nous sommes trop gros, alors qu'en fait nous manquons de muscles, qu'en est-il de nos enfants ? Yann est l'heureux papa de Mélodie, un adorable bébé joufflu de 5 mois. Et comme beaucoup de parents, Yann surveille son poids de près. Il a donc rendez-vous avec un pédiatre nutritionniste. Mélodie mesure 64 centimètres pour 7,4 kilos. On se demandait avec ma femme, en fait, si c'était normal que notre fille soit potelée au niveau des jambes, des bras. On voulait juste s'assurer que sa courbe de croissance était normale. Chez tous les enfants, vous voyez, ça c'est la normale, la corpulence augmente de 0 à 1 an. Donc que les enfants soient potelés au cours de la première année de vie, j'allais dire que c'est un signe de bonne santé. Et alors à partir de quand, il faudrait que je m'inquiète si jamais je constate vraiment une surcharge pondérale ? Si je devais vraiment vous dire quelque chose, ce serait après 6 ans. D'accord. Mais encore une fois, le mot inquiétude est mal placé parce que c'est vraiment pas quelque chose de grave. Il est jamais trop tard pour prendre en charge un enfant qui est un peu gros. Sachez qu'il faut toujours que votre enfant ou adolescent soit volontaire pour perdre du poids. Mais mettre un enfant au régime a-t-il des conséquences sur sa croissance ? C'est un mythe. Mettre un enfant au régime, c'est la seule façon de le faire maigrir. Et ça n'a absolument aucune conséquence sur sa croissance lorsqu'il est bien fait. Par contre, s'il est un moment de la vie où surveiller son poids est essentiel, c'est pendant la grossesse. Si vous n'avez pas de problème de poids avant une grossesse, il est logique de prendre 15 kilos à peu près. Si vous vous aventurez à faire un régime alors que vous êtes enceinte, c'est très nocif pour votre enfant. Si vous prenez trop de poids pendant la grossesse, ça peut être nocif pour votre enfant également. Un régime peut provoquer des carences chez votre enfant. A l'inverse, un surpoids peut engendrer des complications comme le diabète gestationnel de la mère. Une grossesse, c'est pas une maladie. Donc il faut faire attention. Et il faut pas manger pour deux comme il faut pas se mettre au régime. Vous retenez ça. Vous savez maintenant que votre poids est un équilibre à respecter entre masse grasse et non grasse. Et si votre silhouette ne vous satisfait pas, ce n'est pas forcément d'un régime dont vous avez besoin, mais de bonnes chaussures de sport pour éliminer vos petits bourrelets. EGALM6, maigrir et rester mince, les dernières découvertes de la science continue dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite. Perdre du poids sans faire de régime et sans changer son alimentation, ce serait le rêve. Grâce au sport, c'est possible, mais à quelle dose ? Pour le savoir, Mac est allé brûler ses calories en trop. D'autres astuces pour maigrir en mangeant comme d'habitude, mais en moindre quantité, sans même vous en rendre compte, c'est à suivre dans EGALM6. Perdre du poids sans faire de régime, on en rêve tous. Mais est-ce vraiment possible ? Première piste, reprendre une activité physique. J'ai voulu éprouver par moi-même quelle dose de sport était nécessaire pour avoir une influence sur notre poids et sur notre silhouette. Et vous allez voir qu'il faut y consacrer du temps et de la volonté. Autre piste, changer notre manière de prendre des repas. Vous allez découvrir des astuces étonnantes pour manger moins sans même s'en rendre compte et qui nous permettent donc de perdre les kilos. Reportage de Julie Pujol et Marion Lecomte-Guérineau. Pour près de la moitié des Français, mincir ne doit plus être source de privation. Eh bien, vous allez voir que c'est possible. EGALM6 fait le pari incroyable de vous faire maigrir sans modifier les aliments de votre assiette. Melchi, 29 ans, mesure 1,75 m et pèse 71 kg. Pourtant, regardez, il mange comme un ogre. Je vais mettre le bacon dans le fond et mettre les oeufs par-dessus. Melchi est très gourmand. Mais comment fait-il pour garder la ligne ? Alors, je fais 4 heures d'entraînement par semaine. C'est du foot sur grand terrain. Puis le dimanche, un match de 90 minutes. Je ne grossis pas. Manger ce qu'on veut et s'engrossir grâce au sport, qu'en pensent les scientifiques ? Melchi fait beaucoup de sport et donc il va pouvoir se permettre de faire plus d'écarts alimentaires, se faire plaisir, manger de la nourriture plus riche, puisque ses calories seront brûlées. Et oui, la preuve, lorsque Melchi arrête le sport, c'est radical, il prend du poids. Une fois, je me suis blessé pendant un an et j'ai pris facilement 8 kg. Je mangeais, je mangeais et je grossisais. Mais pourquoi Melchi, comme nous, a-t-il naturellement tendance à grossir ? L'homme est fait pour stocker et déstocker. A l'époque, on avait des périodes de famine et puis un jour, on attrapait un mammouth. Et donc pendant 3 semaines, on mangeait du mammouth et puis après, pendant 6 semaines, on ne mangeait plus rien. Donc on avait un système qui se remplit et qui se vide, c'est les adipocytes, ces cellules graisseuses. Et oui, souvenez-vous, notre corps fait instinctivement des réserves. Pour éviter de grossir sans changer son alimentation, il faut donc avoir une activité physique. Ce qui va faire que le poids est maintenu constant, c'est qu'il y a un équilibre presque parfait entre d'un côté ce qu'on a consommé et d'autre part les dépenses énergétiques. Alors comment équilibrer ce qu'on consomme et ce qu'on dépense ? En moyenne, 70% des calories que l'on ingère sont brûlées dans le fonctionnement de base de notre organisme. Il reste donc 30% à brûler. Et ça, c'est le rôle de l'activité physique. Par exemple, les calories d'une seule tranche de jambon équivalent à 10 minutes de course. Et si on ne bouge pas, on risque de grossir. J'ai grossi. Selon notre physiologie, cela représente 300 à 500 calories à éliminer coûte que coûte. Afin de mieux comprendre, voyons déjà ce que nous dépensons au quotidien. Pour ce test, nous équipons Mac d'un compteur de pas. Je le porte combien de temps ? Une journée. Ce bracelet va calculer le nombre de pas que Mac fait sur une journée. Et oui, chaque pas est égal à une petite dépense calorique. 24 heures plus tard, direction la salle de sport. Voyons avec notre coach si Mac s'est suffisamment dépensé simplement en marchant. Alors, est-ce que je fais assez d'activité physique ? On va regarder le résultat. Nous en sommes aujourd'hui à 4915 pas. En théorie, au minimum, je devrais être à combien ? 10 000. Et oui, il faudrait faire 10 000 pas par jour pour dépenser notre surplus de calories. Soit une heure de marche. Comme 4 Français sur 5, Mac est loin du compte. Donc je suis trop sédentaire. On peut voir ça comme ça. À moins de vous résoudre à marcher 5 km par jour, la seule solution, c'est une activité physique en complément. Non, allez Mac, il est temps de changer de tenue. Pour commencer, direction le tapis de course. Pourquoi est-ce qu'on conseille toujours de reprendre une activité physique sur un tapis de course ? Alors, parce que c'est une des activités les plus simples qui permet de dépenser des calories. En effet, quand nous courons, tout notre corps est mobilisé pour rester en équilibre. Résultat, c'est 2 fois plus efficace que le vélo. Là, on est en train d'attendre les 300 calories. Mais ça va bien faire trop 4 ondées de saucissons, ça, hein ? Ouais, un petit peu plus, ouais. Un petit peu plus. Ah, mais c'est un bon courage. En 25 minutes, Mac a dépensé 250 calories, soit l'équivalent de cette salade composée. Mais au fait, quelle est la bonne allure pour courir ? Est-ce qu'il faut mieux que je fasse un effort relativement rapide et intense ou modéré mais plus long ? Plutôt courir sur une longue distance, relativement longue distance, un effort d'intensité moyenne, plutôt qu'une haute intensité et un court effort qui va peu nous faire dépenser de calories. Le bon rythme, c'est donc de courir sans être essoufflées. Allez, encore un petit effort pour atteindre un palier crucial. J'en peux plus, Noël. C'est un court d'énergie. Alors, ils vont aller la puiser dans les tissus adipeux. Ils vont brûler les graisses. Je le sens. Je sens les graisses qui fondent. Et spécialement pour Mac, notre coach ajoute le renforcement musculaire qui permet de sculpter le corps. Alors vous allez vous installer sur les genoux, puis avancer les coudes et les avant-bras au sol. Avec cet exercice, Mac tonifie sa ceinture abdominale. Mais est-ce que faire des abdos fait perdre de la graisse au niveau du ventre ? On peut absolument pas maigrir de façon localisée. C'est-à-dire que si je fais des abdos, je maigrirai pas du ventre. Parce que mon muscle, il est en dessous, c'est pas parce que ça va chauffer que ça va faire fondre la graisse. Mon muscle n'est pas une poêle à frire et mes abdominaux ne sont pas des modes de beurre. Mais rassurez-vous, le corps va de lui-même chercher l'énergie là où elle est la plus disponible. Donc dans nos petits bourrelets. Autrement dit, on peut aussi bien maigrir du ventre en faisant des abdos qu'en faisant travailler ses bras. N'exagérez pas la position avec le dos, c'est vraiment uniquement les bras qui travaillent. Vous l'avez compris, pour perdre du gras sans régime, misez sur l'endurance. Et pour redessiner votre corps sur le renforcement musculaire. On va perdre du poids d'origine graisseuse et puis on va prendre de la masse musculaire. Notre silhouette, ce sera considérablement modifié. On aura maigri, perdu de la graisse et on aura minci, on aura enjolivé et galbé sa silhouette. Mais cela ne fonctionne que si l'effort est régulier. Donc l'important, si je ne veux pas changer mes habitudes alimentaires, c'est de faire du sport 2 à 3 fois par semaine minimum. Tout à fait, Mac, grand minimum. Merci beaucoup Noël, au revoir, à bientôt. A bientôt. Mincir sans contraintes est donc un rêve accessible. Et pour vous aider encore un peu, voici 2 astuces incroyables pour manger moins sans vous en rendre compte. Démonstration chez Melchi. Mais ce soir, le cuistot, c'est Thomas. Ça fait quoi manger ? C'est quoi toi, fais quoi ? Escalope à la crème. Champignon. Sans le savoir, ils vont expérimenter notre 1re astuce, la taille des assiettes. Celles de Melchi et de Stani sont plus petites que celles des autres. Les garçons vont donc manger la même chose, mais en quantité différente. Et ils ne s'aperçoivent de rien. Melchi, qui a pourtant un bon coup de fourchette, est même rassasié, alors qu'il a mangé moins que ses invités. Ça m'étonne que ça nous ait suffi. La taille de l'assiette inconsciemment conditionne la quantité de calories que vous allez ingérer. Le cerveau qui, lui, est un véritable calculateur, va intégrer ça en se disant, c'est ça que je dois manger. Donc s'il est conditionné pour finir l'assiette, il finira cette assiette. Essayez chez vous, vous allez voir, ça marche. Ce que moi je recommande, c'est de manger son plat principal dans l'assiette de hors d'oeuvre. Et de manger son hors d'oeuvre dans un assiette à dessert. Deuxième astuce, faire durer le repas 20 minutes minimum. C'est le temps qu'il faut pour que les aliments passent de l'estomac à l'intestin grêle. Et au niveau de notre appétit, c'est là que tout se joue. Ce processus met une vingtaine de minutes et à ce moment-là, le cerveau décide qu'il commence à être rassasié et qu'il a beaucoup moins faim. C'est le fameux signal de satiété. En clair, si vous lui laissez le temps d'arriver à votre cerveau, vous aurez moins envie de vous resservir et vous grignoterez moins entre les repas. Vous l'avez compris, maigrir sans se priver, c'est possible et la formule est très simple. Prenez le temps de manger, réduisez vos portions et éliminez les calories en trop en faisant du sport. 3, 2, 1. Parfait, reposez. Eugel M6, c'est fini pour ce soir. On se retrouve bien sûr dimanche prochain. Passez une très bonne soirée sur M6, évidemment. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada